Je suis très heureux de relancer la dernière intervention d'aujourd'hui de Ruggiero Eugeni, intitulée « Les temps réfléchis, perception empathique du mouvement et expérience subjective du temps dans l'audiovisuel ». Ruggiero Eugeni est professeur de sémiotique de médias auprès de l'Università di Nostra Cattolica de Milan, où il est également directeur de l'autre école en médias, communication et spectacle. Spécialiste de la sémiotique de l'audiovisuel, ses recherches portent sur les relations entre les médias et les spectateurs en explorant les différentes formes d'expérience médiale, conçues comme formivantes, concrètes, situées, incorporées et culturellement déterminées de l'expérience telles qu'elles sont constituées et dirigées par les dispositifs médiales. Parmi ses publications principales, la rédaction d'Incanto, studie sur cinéma et hypnose, la sémiotique des médias, les formes de l'expérience, et la connexion post-médiale, médias, linguages et narrations. Et donc je laisse la parole. Merci d'accord. Merci Yacopo, merci Yacopo, merci Mauro pour cette très gentille invitation. Dans cette intervention, je voudrais vous parler d'une recherche qu'on est en train de conduire, qu'on a justement, qu'on a commencé, d'accord, qu'on a commencé avec des autres collègues, notamment Adrien Dalloyer, qui n'est pas ici, et Cédric Acabaletti, qui est ici. Je voudrais vous présenter quelques lignes, quelques hypothèses initiales de cette recherche qui regardent l'expérience temporelle dans la vision des produits audiovisuels. L'objectif de la recherche est notamment d'étudier s'il y a des aspects spécifiques dans l'expérience du temps dans la vision des produits audiovisuels par rapport à l'expérience ordinaire et si oui, quelle est cette spécificité et quels aspects stémiotiques des produits audiovisuels en sont responsables en particulier. le cadre général de la recherche, nous l'appelons neurophilmologique, c'est-à-dire on essaie de 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 à travers à travers un dialogue entre les les sciences du texte et les sciences du cerveau, les sciences neurophilmologiques, neurocognitives, on essaie de comprendre ou de 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 donc l'approche que nous avons choisi nous oblige à croiser différents champs disciplinaires et en particulier nous devrions considérer la philosophie, la psychologie, la neurosciences qui analyse entre guillemets la perception, on va voir pourquoi entre guillemets la perception du temps dans des conditions normales, naturelles ou dans des conditions pathologiques donc deuxièmement nous devrions considérer la sociologie, l'anthropologie les approches culturellogiques autant mais je n'aurai pas le temps de parler de ça dans cette occasion troisièmement il faut considérer l'esthétique et l'herménéotique de l'expérience temporelle dans les textes littéraires et enfin on peut considérer la théorie et la philosophie du cinéma et de le dire audiovisuel surtout dans le dialogue et dans les échanges avec les maires de sciences contemporaines je voudrais j'aimerais dans cette présentation vous parler de quelques-unes de ces efforts de recherche pour essayer de 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 collectionner des éléments pour notre recherche donc la perception du temps comme vous le savez bien il y a beaucoup de théories sur qu'est-ce qu'est le temps que ce que ça veut dire percevoir le temps il y a une première approche à propos de la question de la conscience du temps qui a connu trois grandes solutions le rétentionnalisme l'extensionnalisme le cinématisme et qui sont fondamentalement des hypothèses différentes sur les cellules ou les fenêtres minimales de la perception de la temporalité à ce propos la recherche la plus récente a très bien établi à mon avis qu'il y a plusieurs fenêtres temporales qu'ils sont superposés qu'ils sont parfois mêlés et fondamentalement qu'il y a une multiplicité de temps différents donc c'est absurde de parler du temps au singulier il faut parler du temps au pluriel globalement ces sujets d'études est d'une valeur limitée par notre recherche parce que bon l'intérêt spécifique pour notre recherche est soumis à la possibilité que le fenêtre minimal peut être manipulé à l'intérieur de l'expérience audiovisuelle ce qui il me semble assez difficile d'admettre contenu du caractère endogène et indépendant du type de simulier au moins des fenêtres minimales les plus petites les plus extraites mais il y a une approche complémentaire qui est étroitement liée qui regarde pas seulement la perception mais l'évaluation du temps et plus exactement l'évaluation des durées temporelles c'est Paul Fraisse qui a introduit cette distinction très clairement donc cette recherche sur l'estimation de la durée se décline dans un côté bon qui est plus qui obtient un modèle très précis selon ce modèle l'évaluation de la durée dépend d'un mécanisme spécifique qui produit des représentations directes explicites du temps on parle d'un horloge interne internal clock qui peut être conçu comme un dispositif d'oscillation ou d'impulsion selon un modèle qui est à peu près comme ça ce type de modèle abstrait a été plus récemment physiologisé et neurologisé à travers le modèle SBF striatal bit frequency selon lesquels au niveau du striatum qui est une structure nerveuse subcorticale qui fait partie des ganglions de la base le ganglion serait un degré de détecter des tendances similaires dans les oscillations des ondes cérébrales à l'antérieure d'un segment temporel défini donc ça serait une sorte de correspondant physiologique neurologique de l'horloge interne de l'autre côté il y a des autres modèles qui font plus directement référence à une conception je voudrais dire phénoménologique de l'estimation du temps de l'expérience du temps selon ce type de modèle l'estimation de la durée et les articulations temporelles résultent seulement sous forme indirecte et implicite à partir de l'expérience qui peut être perçue ou imaginée ou agie du mouvement et de l'action il y a de différentes versions de cette théorie je vous présente ce que dit Shanga la guerre mais je peux vous faire référence aussi au travail de Bertoltz dans ce cas-ci donc il y a un vocabulaire de l'action qui est aussi pour ainsi dire un vocabulaire de la durée des actions et ce qui est très intéressant ce type de vocabulaire peut être traduit du niveau du mouvement qui est la scale élémentaire au niveau d'une intégration qui conduit à travers des intentions présentes et futures jusqu'à des structures narratives plus complexes et donc dans ce cas-ci la durée et la coordination des actions peut faire référence qui fait référence à la base au schéma du corps finit pour devenir à travers une sorte de traduction on peut dire métaphorique le modèle pour penser pour sentir le mouvement des actions des autres et des actions qui sont pas seulement directement agis ou imaginés ou projetés mais aussi vues par le sujet et c'est très intéressant pour nous aussi ce type de modèle a connu récemment une traduction physiologique notamment à travers la valorisation je voudrais dire un peu le mythe de l'ère motrice supplémentaire qui a déjà été nommée par Vittorio Verlese à propos de l'interprétation et de la représentation de l'auto-représentation des émotions dans ce cas-ci la supplementary motor area a prouvé être impliqué soit dans le mouvement agi mais aussi dans le mouvement imaginé et même dans le mouvement qui est seulement vu dans une somme plus large il y a des tentatives aujourd'hui de lier au niveau neurologique les différents modèles dans un modèle plus intégré qui s'appelle CSDC the cortical striatal thalamocortical system et donc il y aurait deux circuits qui sont en dégrés de lier soit la supplementary motor area soit les gangrions de base soit le cervellet etc. Quelles observations pour conclure cette section ? Donc on peut penser que le problème de l'évaluation des durées soit dans quelque façon exemplaire dans une analyse des aspects spécifiques de l'expertise de l'uride audiovisuelle et ça est lié au particulier régime de mouvement qui constitue la particularité de l'expérience de l'audiovisuel donc de ce point de vue c'est très intéressant pour nous d'explorer la possibilité d'une application de la simulation incarnée à propos du mouvement et donc à propos de l'évaluation de la durée on peut se demander aussi et on peut se demander aussi s'il y a la possibilité de dériver pas seulement la durée mais aussi des qualités expressives on a vu du temps à partir des différents styles expressifs des mouvements très vite l'expérience littéraire du temps il y a vous le savez bien en débat qui est assez intéressant pour nous d'un côté il y a la position de Paul Ricoe qui propose de considérer le temps représenté en forme d'intrigue dans le texte c'est à dire le temps étudié par la sémiotique comme un facteur de médiation entre une temporalité préfigurée et une temporalité vécue réflexivement dans la vie des sujets et donc il y aurait un cercle herménétique qui lit une temporalité non réflexive la temporalité mise en intrigue par le récit littéraire et la temporalité pleinement humaine réflexive du lecteur cette type d'hypothèse a été conteste par Gregory Carrey qui essentiellement nie la malleabilité du sens de la temporalité subjetif we are stuck with the experience of time that we have and a philosophy which aims to change that experience is likely to fail donc on peut dire ça par mon avis je suis un peu brusque je vais un peu vite je vous en pardon soit le cœur que carrie exclut la pertinence d'une temporalité du discours du discours sensible donc l'expérience sensible du discours par exemple du discours biovisuel n'est pas pris en compte par les deux chercheurs donc la comparaison est toujours entre des temporalités vécues ou imaginées observées mais jamais avec des temporalités constituées par le sujet c'est très important à mon avis de considérer que ni carrie mais Ricœur non plus ne considèrent pas que même la temporalité de l'intrigue puisse être considérée pas comme quelque chose qui est là dedans le texte mais comme quelque chose qui est en train d'être constitué par l'activité du sujet à l'intérieur de sa propre temporalité donc le contraste entre Ricœur et Carrey concerne essentiellement la possibilité de concevoir l'expérience de lecture comme un lieu d'osmose entre représentation textuelle et expérience vécue du temps l'hypothèse de Ricœur en tout cas apparaît plus ouverte à une implication de l'expérience ordinaire dans l'expérience de lecture ce qui place la démarche de Ricœur plus près de nos hypothèses avec tous les problèmes que j'ai déjà signalés enfin l'expérience audiovisuelle du temps il y a eu récemment beaucoup de textes sur le temps où je choisis seulement le champ de recherche qui ne se confronte plus ou moins directement avec les sciences cognitives et neurocognitives encore Gregory Carrey qui dans un texte qui a été très discuté à l'intérieur de la philosophie analytique et cognitive de l'expérience temporelle de l'audiovisuel Gregory Carrey nie une relation entre le temps existentiel du spectateur et le temps fictionnel du film donc il s'agit de deux temporalités imperméables l'une à l'autre d'un point de vue technique ça veut dire que la temporalité l'expérience temporelle du film ne peut être pensée en termes de propriété de pastness presentness and futurity en termes dans les termes de la théorie de l'innovation il n'y a pas du discours dans l'expérience de l'audiovisuel il y a seulement de l'histoire c'est-à-dire des relations de priorité ou postériorité qui sont complètement intérieures intériorisées au monde diégetico-narratif du film mais qui ne peuvent pas communiquer avec la temporalité et le présent du spectateur comme point de repère comme point de référence des systèmes temporels donc on peut le définir seulement à l'oceptive non et non égoceptive il y a une autre proposition qui vient de Jeffrey Zatz qui a été formulée comme la EST une théorie une théorie de la segmentation des événements du film dans ce cas-ci Zatz souligne que l'expérience temporelle du spectateur consiste dans une segmentation des événements narratifs qui n'est pas liée c'est très important qui n'est pas liée au montage mais qui est liée exclusivement à la signification des événements c'est-à-dire au système d'échange d'échange d'espace de temps de personnages etc. qui se produit à l'intérieur du monde diégénico-narratif Ce type de théorie a été reprise et perfectionnée en termes phénoménologiques par Piatique Mauricard Caripanem et des autres chercheurs qui ont qui ont surposé et identifié la notion d'événement des axes avec la notion de presentness de nowness phénoménologique et donc ils ont souligné que l'expérience du spectateur est une expérience d'orientation à l'intérieur d'une sorte de carte temporelle qui permet de modéliser les transformations situationnelles du monde diégénico-narratif bon à mon avis il s'agit de perspectives réductrices qui ne sont pas trop intéressantes pour nous donc soit l'approche analytique cognitive de Carie la la perspective narrative d'éthique finit par considérer face à face la temporalité vécue par les spectateurs la temporalité des événements diégétiques narratifs mais il y a il y a au moins deux problèmes en premier temps il n'y a pas une attention pour pour le discours audiovisuel encore il n'y a pas et deuxièmement il n'y a pas une attention pour le processus de constitution de la temporalité diagédiique et donc il s'agit de deux choix théoriques qui sont opposés mais complémentaires d'un côté Carie déploie une partie de séparation des deux temporalités qui sont des temporalités complètement abstraites ne sont pas des temporalités vécues et de l'autre côté Zax finit Zax et Tika tendent à identifier les deux systèmes temporels donc avec le terme de Carie on peut parler d'un claim for otherness et un claim for presentness dans les deux cas nous assistons en simplification réductionniste du problème de la temporalité expérientielle du spectateur qui ne peut pas rendre compte de la complexité de l'expérience temporelle je cite un vieux texte du 1915 de Jean Leyrin le cinéma et le temps et déjà dans le 1954 Leyrin soulignait que l'ambiguïté et la complexité de la notion de la notion de temps au cinéma donc en conclusion quelles sont les hypothèses de fond de notre recherche bon premièrement nous parlons nous parlons pas d'une perception du temps mais nous parlons d'une expérience temporelle pour signifier non seulement une perception conscience ni proprement seulement une évaluation mais plus largement une expérience quali-quantitative du temps dont la portée consciencielle est variable et adaptable et peut-être pour ainsi dire modulée par le produit audiovisuel seconde ce type d'expérience fait partie de l'expérience ordinaire mais possède des particularités et en particulier possède un degré de complexité plus élevé parce que elle implique au moins trois systèmes temporels que le spectateur doit aménager et agencer le monde directement poursu le monde diégético narratif et le monde entre guillemets des processus discursifs qui se déroulent sur l'écran donc il s'agit d'une expérience constitutivement hybride complexe constable fluide homéodynamique troisième hypothèse la perception du mouvement joue un rôle clé dans la constitution de l'expérience temporelle soit par l'action du sujet il ne faut pas s'oublier qu'il y a aussi des mouvements oculaires au moins oculaires par les sujets spectateurs et soit par le but des mécanismes de simulation incarnée selon l'expression de Vittorio dans le cas de l'affichage audiovisuel ce deuxième type de mouvement simulé fait référence à différents agents sujets et objets du monde énergétique mouvement de caméra mouvement du montage entre guillemets mouvement des éléments graphiques à partir de ces hypothèses les questions de fond de la recherche sont les suivantes dans quelle mesure donc peut-on parler d'une expérience spécifique du temps sur le spectateur de l'audiovisuel c'est pas banal parce que l'idée impliquée par plusieurs études dans les dans les neurocinématiques dans les études qui font rencontrer la théorie du cinéma et la science neurocognitive l'idée dominante je voudrais dire c'est que l'expérience de vision du film est une expérience naturelle donc il n'y a pas une spécificité culturelle de l'expérience de vision alors est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a une expérience spécifique du temps à partir bien sûr des contraintes spécifiques comme disent les amis européen et église qui sont des contraintes naturelles bien sûr quel rôle joue effectivement la perception du mouvement et c'est une question comment se rapportent-elles les différents fenêtres temporelles de l'expérience donc vous vous rappelez à partir de la perception du mouvement comment est-il possible de démontrer qu'il y a une ligne continue jusqu'à la perception des mouvements de l'intrigue donc l'intrigue serait-il peut-on concevoir l'intrigue comme une transcription d'état moteur qui font référence au schéma du corps au schéma du mouvement du corps peut-on penser à une osmose entre forme de l'expérience temporelle et forme de l'expérience sociale du temps bon ça est une des questions qui sont impliquées dans le discours de Ricœur mais qui sont aussi impliquées beaucoup dans beaucoup de discours sur le cinéma on a écouté sur Benjamin 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 par exemple donc quel est le lien entre l'expérience spécifique du temps cinématographique et l'expérience spécifique du temps de la modernité bon c'est une question ouverte est-il possible de penser que les différents styles expressifs bon qui premièrement qu'il y a de styles expressifs différents de styles d'expériences temporelles différents fournis par le dirigeur et donc on peut penser qu'il y a un lien entre le style expressif de mouvements affichés et le style de l'expérience temporelle il y a des autres questions par exemple le problème du rythme tu aurais bien raison à me contester que je ne parle pas du rythme qui est un des des éléments très forts de la réflexion théorique sur le cinéma mais pour le moment nous avons décidé je n'ai pas eu le temps d'aller à la toilette alors je suis un peu vite parce que je dois terminer mais non j'accepte des questions rapides et enfin c'est le le scène de la recherche nous voudrions partir d'une analyse sémiotique mais aussi d'une bien sûr d'un examen approfondi de la littérature sur le temps et le cinéma pour faire des petites expérimentations et nous sommes en train de tourner les clips pour chercher pour essayer de comprendre comment dans cette première phase comment les différents styles de montage puissent déterminer les différentes perceptions de durée de la même action avec une durée objective standard je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour cette belle intervention qui a montré un peu la profondeur ou les profondeurs temporelles de ce sujet qu'on est en train de discuter ici ensemble aujourd'hui et je pense que oui vraiment la chose qui est un peu qui s'est montrée à moi à la suite de ces trois dernières de ce premier et dernière intervention d'aujourd'hui c'est vraiment la question du rythme comme une question fondamentale qui relie les mouvements et les temporalités mais qui relie aussi bien l'homme et la machine mais je vous laisse justement la parole pour quelques questions Andrea merci merci tu as cité ce livre le cinéma le temps de 1954 et qui dit que le cinéma est le seul arbre si je l'ai entendu qui ne possède pas pas un temps réel c'est ça la oui oui donc je me demandais si tu es d'accord sur cette proposition de l'Iran parce que je je t'entends de penser par exemple à une sorte de hortocinématique qui est contenue dans les images statiques narratives si tu regardes un fresque un cycle narratif peint dans un fresque et tu dois aller de droite à gauche ou vice-versa pour entendre correctement le fait que par exemple le même personnage est répété trois ou quatre fois pour souligner qu'il ne s'agit que d'une succession temporelle et donc là aussi il y a une temporalité qui appartient à l'image statique en ce cas face audiovisuelle qui interagit avec la temporalité vécue du spectateur et donc c'est ma question merci 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 bon exactement les rendis qui il n'y a pas en temps mais des temps donc il y a une pluralité des temps donc il ne dit pas exactement qu'il y a un temps réel il dit qu'il y a plusieurs temps au cinéma d'accord et donc qu'il faut au spectateur une opération de synthèse très complexe c'est ça mais tu pourrais me répondre bien sûr mais aussi la tablette ou le portant de l'église avec la répétition de la même de la sienne avec le même personnage bon il y a là plusieurs temporalités oui alors je pourrais te répondre oui mais la temporalité du cinéma est une temporalité sans support c'est-à-dire l'écran ce n'est pas un support pour la temporalité du cinéma donc je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas me voir au cinéma comme je peux me voir articuler des temporalités iconiques par exemple dans le cinéma même dans le fameux article d'Einstein sur le montage d'Alexandre Niewski il y a des exemples très assez et il y a des exemples sur le rythme en termes des images mais tu ne peux pas considérer l'image figée du cinéma bon tu peux me dire oui mais Ron Marleffet oui Ron Marleffet parce qu'il dit que le meilleur existant c'est le existant des photogrammes et pas le existant des synthèmes mais ce n'est pas vrai c'est pas vrai donc le temps le temps du cinéma ce n'est pas seulement un temps très complexe c'est un temps qui ne peut ne peut pas faire compte sur un support je pense bon merci 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 oui bonsoir en fait vous parlez des temporalités de la bulle là où j'ai une question en fait qui me dérange depuis le début c'est que les temporalités vécues vont dépendre effectivement aussi de l'individu qui va regarder ces temporalités si je regarde aujourd'hui des images à l'écran soit sur une table ou sur un ordinateur de la télévision ça va très vite ça va très vite mais ça dure très peu de temps et j'ai l'impression qu'elles sont faites elles sont conçues pour faire que l'individu ait de moins en moins le temps de penser d'analyser de réfléchir donc pour moi c'est un peu une éternité je regardais un tableau je regardais un livre sur lequel je me réveille effectivement je veux passer beaucoup de temps réel mais la perception n'est pas c'est tout la même c'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir faire ce que je voudrais faire donc cette temporalité c'est que ça va répondre à l'interprétation mais l'intentionnalité c'est quelque chose qui me semble vraiment important de préciser l'intention tout à l'heure il y avait effectivement une addition à l'intentionnalité ça va être la néanmovabilité et l'intentionnalité et c'est l'intentionnalité que je voulais savoir où on vous en est dans vos recherches c'est l'intention en fait pour moi est fondamental c'est-à-dire que veut-on faire de ces images que veut-on faire de ce type d'écran qui va dans le fond être très pauvre en contenu même s'il paraît parfois être riche même des films je fais partie de ces gens qui sont très critiques dans le sens où effectivement les neurosciences aujourd'hui vont nous donner une interprétation quand on a des électrodes où je vois que les zones des mochones vont s'éclairer c'est mon cerveau très bien et alors et alors quoi et alors ça montre que ça s'est éclairé mais ça ne montre rien qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que d'autres voyez et c'est cette interprétation et l'intention qui vont se mêler pour donner une utilisation qui est faite de cette image le temps va compter aussi parce que plus je veux regarder ces images là plus je veux m'agrainer plus je veux me distancer de ces types d'images d'écran qui est faite là pour créer une empathie publicitaire propagandiste ou peut-être si c'est l'expectateur qui va prendre dessus une distanciation je ne sais pas si vous pouvez me répondre à ça oui si j'ai bien compris il y a plusieurs questions pensez-vous donc une question regarde la la relativité culturelle historique de la perception des durées et oui je pense qu'il est vrai ça est vrai et donc je pense que que nous devrions considérer pas seulement un terme naturaliste le problème de la perception de l'expérience temporelle plus en général mais que nous devrions la considérer en termes aussi culturels et en termes aussi culturels oui le deuxième problème c'est l'intentionalité oui mais l'intentionalité ce n'est pas un problème pour moi c'est-à-dire qui vous ne pouvez pas parler d'intention sans parler de temps donc il y a des intentions toujours à l'intérieur de 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 petits ou moyens ou grands systèmes temporels et donc il y a une intensivité qui se produit à l'intérieur du système temporel le problème c'est bien le problème de la simulation alors je je peux parler d'une intention en termes de mon système temporel qui est égocentré et donc le futur est défini par rapport à mon présent ou le passé est défini par rapport à mon présent mais si je vois quelque chose sur l'écran où est mon intention qui est le présent par exemple dans la suspense qui a été très bien étudiée d'un point de vue spatial par Vittorio dans la suspense il y a bien sûr une intention alors la question est peut-il exister une intention non rapportée au présent je ne sais pas c'est une question je pense non et je pense que Carrie n'est pas raison mais il faut discuter et il y a aussi une troisième question que j'avais apercevue dans votre discours mais je ne me rappelle pas d'accord merci bien donc s'il n'y a pas d'autres questions on va terminer ici la séance je remercie encore beaucoup Gero Gény et Vittorio Galeze et Mildred pour leur très riche intéressante intervention et je remercie aussi vous toutes et tous pour avoir été là aujourd'hui et je souhaite une bonne soirée au revoir applaudissements applaudissements